Alors d'une aube à l'autre est le texte que j'ai écrit après une traversée très particulière, très intense, qui a été celle de mon fils Adam qui a combattu contre une leucémie et qui est resté 158 jours à l'hôpital. Au sortir de cette traversée, il me semblait que tout ce que nous avions vécu, lui et moi, était innommable et que justement parce que c'était innommable, il fallait tenter de la restituer par les mots, par le travail de l'écriture, par le travail de la langue, pour tenter de restituer ce chemin qui avait été à la fois un chemin d'effroi mais aussi un chemin de joie, un chemin où il avait fallu trouver en nous un instinct de survie et où nous avions vécu quelque chose qui était à la fois hors du monde, hors de la vie, mais en même temps qui brûlait au plus près de la vie. Ce qui sauve, c'est de nommer les choses, c'est de nommer ce qui ne peut pas être dit, ce qui n'arrive pas à être dit, toujours, c'est bien pour ça que j'écris depuis depuis l'enfance. Là, j'avais le sentiment en sortant de l'hôpital que, quand bien même Adam s'en était sorti, puisqu'il a survécu à cette maladie, nous avions vécu, ce que nous avions vécu ressemblait à une masse qui avait encore, justement, parce qu'elle était encore innommée, un tel poids qu'elle pouvait d'un coup fondre sur moi et m'abattre après l'expérience de cette épreuve. Donc, voilà, nommer, et donc nommer, ça veut dire quoi ? C'est faire ce travail très artisanal sur la langue, sur la rythmique, sur la ponctuation, sur la composition d'un texte pour tenter de se frayer un chemin à travers cette masse et de d'en faire de restituer au plus près des corps, au plus près des sensations ce que nous avions vécu. C'est précisément en trouvant la forme qui permet qui permet de se non seulement de se frayer un chemin, comme je le disais tout à l'heure, mais également d'élargir le texte. C'est-à-dire que de faire en sorte que ce texte ne soit pas seulement l'expérience de ces 158 jours, mais de le hisser à quelque chose de plus universel sur, finalement, ce que c'est qu'à un moment se trouver face à une épreuve qui nous semble absolument insurmontable. Et pourtant, on n'a pas le choix. Cette épreuve, il va falloir la traverser. Donc, voilà, ça, c'était l'enjeu du texte. Et pour ça, il se trouve que c'est mon douzième livre. Donc, je construis un chemin depuis des années dans l'écriture et trouvais la bonne forme. Donc là, j'ai peut-être plus encore que dans mes autres textes, cherché à trouver la forme la plus juste pour raconter cet irracontable. Donc, il y a un entrelacement de moments qui sont très cliniques, très précis, d'autres qui sont envers libres de manière très poétique, d'autres qui sont des extraits de poèmes. Enfin, voilà, c'était travailler la matière, travailler cette matière, la malaxer, pour essayer d'en faire sourdre, justement, ce qui avait été indicible. Ce qui s'est passé, c'est qu'Adam est rentré à l'hôpital le premier jour du premier confinement, le 17 mars 2020, et que donc, ces 158 jours ont correspondu à cette période où à l'extérieur, c'était le Covid, mais pour nous, c'était le combat contre la leucémie. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a été d'un coup éjectés de notre propre vie et enfermés dans une réalité qui n'avait plus accès à l'extérieur, puisque l'extérieur représentait une menace. Donc, ces 158 jours ont été vécus dans quelque chose qui était complètement catenassé, un monde hors du monde où tout était différent, où la texture des choses, des objets, des regards, de la peur, de la joie, n'avait plus rien à voir avec ce que nous connaissions avant de la vie. et c'est une expérience qui n'a été pas seulement l'expérience de la peur, du combat contre la maladie, du combat contre la mort, mais également une expérience qui m'a permis peut-être plus que jamais de rencontrer la joie, puisque c'est la joie qui nous a certainement sauvés, Adam et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada